Je vais vous montrer comment on réalise les clôtures dans l'application Sage sans comptabilité. Tout d'abord, je vous conseille de vous assurer que vous êtes sur le bon exercice. Depuis le menu fenêtres, vous pouvez choisir l'exercice sur lequel vous réalisez votre clôture. Retrouvez également cet exercice dans la partie haute de l'application. Vous allez pouvoir aller dans le menu traitement sauvegarde fiscale des données et première chose à réaliser, réaliser une sauvegarde de votre base de données. On vous propose ici un lien qui va vous permettre de lancer la fonction directement. Attention, les opérations que nous allons réaliser sont des opérations irréversibles. Le seul moyen de revenir en arrière, c'est de restaurer une sauvegarde. Continuons maintenant à découvrir la sauvegarde fiscale des données. On va d'abord réaliser les opérations périodiques, puis nous ferons les opérations annuelles. Pour les opérations périodiques, on va effectuer directement un certain nombre d'actions. Ces actions sont en général à réaliser tous les mois après la génération de la déclaration de taxes. On va pouvoir choisir ici dans notre exemple la fin de notre exercice. Et ici, on a deux options possibles. Sauvegarder de nouveau les périodes précédentes, si on souhaite régénérer la totalité de la sauvegarde fiscale des données, et également imprimer les balances et grands livres, mais uniquement de toute la période. Effectivement, en cochant cette case, on va pouvoir gagner en efficacité sur le traitement, car sans cette option là, le logiciel nous imprime une balance et un grand livre qui se cumule tous les mois. Donc, on a 12 impressions pour chaque balance et chaque grand livre. Continuons ! Ici, on va pouvoir clôturer tous les journaux de la période grâce à cette action. Enregistrer en PDF les impressions des journaux, et enregistrer en PDF les balances, ainsi que générer le fichier fake. La sauvegarde des documents se réalisera soit sur le répertoire de sauvegarde fiscale enregistré dans le menu fenêtre, soit sur l'espace de stockage Office 365, si vous avez activé l'option stockage et partage. Pour pouvoir dégriser le bouton fin, je dois cocher la case indiquant que je valide la clôture des journaux de la période ainsi que tous les traitements effectués par la sauvegarde. Donc, vu que c'est ce que je dois faire et que j'ai bien fait une sauvegarde avant, je vais cocher la case et je vais pouvoir cliquer sur le bouton fin. La sauvegarde fiscale des données est maintenant lancée. La sauvegarde fiscale est maintenant terminée pour la partie périodique. On va pouvoir passer à la sauvegarde fiscale annuelle. On va de nouveau dans le menu traitement sauvegarde fiscale des données et on choisit cette fois-ci aux opérations annuelles. On fait suivant. Et ici, il nous est bien indiqué que l'exercice du 1er janvier au 31 décembre va être clôturé. Une fois que l'exercice est clôturé, il ne sera plus possible de saisir de nouvelles écritures et la modification et la suppression des écritures existantes seront également interdites. On fait suivant. Donc, cette sauvegarde fiscale annuelle va nous enregistrer un journal général et un journal des événements légaux. Toutes les autres impressions qui sont obligatoires, les journaux, les grands livres, les balances ont déjà été générés par les traitements périodiques. Il va également générer un fichier fake de clôture. On retrouve notre option sur l'emplacement du lieu de stockage et je dois de nouveau cocher la case indiquant que je valide la clôture de l'exercice ainsi que tous les traitements effectués par la sauvegarde. On va pouvoir cliquer. sur le bouton fin. Ça y est, la clôture de mon exercice est réalisée. Alors, que s'est-il passé ? Tout d'abord, dans le menu fenêtre, j'ai toujours mon exercice. Au niveau du menu traitement et des journaux de saisie, les différentes clôtures périodiques ont clôturé les journaux dans lesquels des écritures étaient déjà présentes et m'ont également interdit de saisir de nouvelles écritures dans les journaux des périodes en question. Je vais également retrouver dans le menu fichier paramètres société, au niveau du bouton exercice, un cadenas devant l'exercice clôturé. Cela signifie bien que cet exercice est maintenant clôturé et qu'il n'y a plus aucune modification réalisable dessus. Comme vous l'avez remarqué, à la fin de la génération des différents traitements, le chemin du lieu de stockage était indiqué dans notre fenêtre. Allons voir ensemble ce qui se trouve à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons dans notre répertoire d'archivage indiqué différents fichiers zip, dans lesquels je vais pouvoir retrouver mes balances, mes grands livres, mes journaux, ainsi que mon ou mes fichiers fec. Et voilà, c'est terminé. Vous savez maintenant comment on peut clôturer un exercice dans Sage 100 comptabilité. Je suis sûr que cette fonction est maintenant beaucoup plus claire pour vous. deconstruire ensemble. Je suis sûr que cette fonction est maintenant de la génération a été faire la relation chez tous les jours. Pas de bonne chose. ... ... Sous-titrage ST' 501